Salut, moi c'est Delphine. Salut, moi c'est David. Nous, on a un couple de rennais et on a eu un grand besoin de nature. Donc depuis l'année dernière, on a un verger dans les côtes d'Armor et on va vous présenter notre projet. Allez, c'est parti ! Alors voilà, nous, on est tombés dans les pommes en 2015, après une après-midi dans le verger de Mamé, la grand-mère de David. Depuis cette année-là, et notre première cuvée de jus de pommes en famille, on n'a pas arrêté de s'y intéresser. On a fait pas mal de recherches sur la culture de la pomme et de son histoire. Et on s'est rendu compte qu'il y a un vrai déclin de nos vergers traditionnels bretons. Les variétés sont standardisées alors qu'il en existe plus de 10 000, dont 3 000 en Bretagne. Enfin, ce qu'il en reste. Les logiques industrielles ont eu raison de la qualité nutritionnelle des pommes que nous croquons. Et c'est vraiment dommage quand on sait que la pomme est le fruit préféré et le plus consommé des Français. Alors, est-ce qu'on peut encore dire aujourd'hui « Un apple a day keeps a doctor away » ? Il y a à peu près un an, au printemps 2019, on s'est lancé à la recherche du verger idéal et on l'a trouvé dans les côtes d'Armor. Bon, pour la superficie, on a vu grand, 8 000 m2 et une centaine de pommiers. On a eu la chance aussi de rencontrer Josiane et Georges, des anciens propriétaires. C'est eux qui ont planté des arbres il y a une trentaine d'années, conseillés par les anciens du village. On y retrouve une vingtaine de variétés anciennes qui donnent un pommage exceptionnel. Et d'ailleurs, on le confirme parce qu'on a pu goûter leur site de 2013 et c'est une vraie pépite. Alors, depuis l'été dernier, on découvre les travaux des champs. La première tonte a été vraiment épique. Armés de rôtophiles de location, nous avons eu à l'usure, après plusieurs jours, herbes hautes et charbon tenace. On a aussi découvert le goût de notre première cuvée de jus de pommes et elle a du caractère. On a assemblé pommes à couteau et variétés cidricoles riches en polyphénol dont certaines apportent des notes d'amertume et d'astringence. Il paraît que ça présage d'un bon cidre. Alors c'est sûr, on va mieux s'organiser pour entretenir le verger et pour pouvoir élaborer de bons produits. Du jus, du cidre et bien d'autres. Et c'est là qu'on a besoin de vous pour nous aider, parce que vos contributions, elles vont nous permettre, dans un premier temps, d'entretenir le verger avec l'achat de matériel et aussi de développer le verger en plantant de nouveaux pommiers de variétés anciennes. Au-delà de ce petit coup de pouce financier, si comme nous, vous avez besoin d'un bon bain de nature et que vous souhaitez sortir de votre quotidien de citadin, vous pouvez aussi nous retrouver lors des journées que nous organisons au verger. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Retrouvez-nous sur les réseaux. A bientôt ! Kenavo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada